Bonjour à tous, nous sommes Sandy. J'ai fait fort avec le make-up, c'est un peu pour compenser, pour oublier cette couleur rouge. Et j'ai mis du vert, un peu comme de l'eyeliner vert, un très joli vert. Voilà, et arrêtez de me dire dans les commentaires, oh je te préférais en blonde. Moi aussi, ça me fait déjà assez mal comme ça. Pour le printemps, je serais certainement blonde. Je voulais quand même vous partager mon état d'esprit, qui peut-être est celui d'autres personnes. Probablement. Donc je vous ai dit, moi je vais être en 25, on le fait chez ma maman. Donc elle m'a appelée encore hier pour forcément commencer un petit peu à organiser Noël pour ma maman. Enfin, c'est quelque chose qu'elle attend chaque année. Parce qu'elle aime faire la table, elle aime faire jusqu'aux petits détails, les serviettes, les décos de table, le menu. C'est son truc, elle adore ça. Et très clairement, avec ce qui se passe aujourd'hui, même si on va être que 5, je ne sais pas, j'appréhende énormément. D'autant plus quand parmi ces 5, tu as 2 personnes qui sont un peu à risque. Vous voyez ? Je sais, j'ai commencé à ne pas tâter le terrain hier au téléphone. Et j'ai vu que, même pas, il ne faut même pas évoquer la chose que probablement je ne viendrai pas. Mais je ne sais pas, je ne le sens pas, parce qu'on sait tous que ce virus est aéroporté, c'est-à-dire qu'il reste en suspens. Et surtout quand tu restes dans la même tête que quelqu'un, sans basque, à un moment donné, les particules redescendent et vont se mettre dans les muqueuses des yeux, du nez, la bouche. Et c'est comme ça, peut-être comme ça, qu'Emmanuel Macron a chopé le virus. Je ne sais pas, je ne le sens pas. Voilà mon état d'esprit. Donc je suis vraiment partagée entre, est-ce que je vais briser le cœur de ma maman de ne pas être présente et de ne pas faire Noël, et de faire Noël en faisant attention. Mais finalement, tu ne peux pas faire attention. Tu ne vas pas manger avec un masque, tu ne vas pas te taire. Enfin, bref, vous avez compris le délire. Voilà où j'en suis. Et je voulais savoir si vous, de votre côté, vous partagez un petit peu. Alors je sais très bien que Noël, c'est vraiment une institution, c'est inconsvable. En même temps, les Italiens, ils ne vont pas faire Noël. Ils sont confinés. Et ce n'est pas tant ce que je veux non plus. Mais je vous dis juste mes peurs, mes craintes du moment. Ça semble repartir. Je ne vous parle même pas du 31. Mais voilà. C'était juste un petit échange comme ça. Sinon, j'ai mis mon super t-shirt. C'est quoi ? The future can I, nothing is impossible. Vous voyez ? Mais non, mais je vais manger, j'arrive. Non, mais tu dois manger, toi, régulièrement. Oui. C'est ce que tu fais là. Tu vas attendre 14 heures d'avoir un trou dans le ventre ? Mais non, c'est bon, j'arrive. Il n'a pas de temps, il n'a pas de temps. Je vous dis, il est 13h30. Je vais manger, bébé. Il ne va pas le plus. Il n'est pas sérieuse. Mais si, je suis sérieuse. Non, il est 13h30. Je ne pourrais pas appeler qu'il n'est pas autour de 15h. Quand je ne suis pas là, ça va être pareil. Mais non. Ça, ça sent la saucisse. Il a dû manger des saucisses. On repart dans l'avocat. Je vais mettre les petits snacks comme ça, lentilles. J'ai goûté hier, c'est très bon. Et une pioscalope milanaise. Et aussi, ça, c'est la princesse qui était dans un des kinders. Je n'en ai mangé qu'un. Je suis tombée direct sur la princesse. Donc, il s'agit de l'enchener. Alors, je ne vous reprends que maintenant. Parce qu'il ne faut pas croire. J'ai fait du ménage. J'ai fait du linge. J'ai fait du tri. D'ailleurs, c'est assez bruyant. Et juste, avant que j'oublie. Vous savez la lessive que j'ai achetée hier ? Je crois que c'est Ariel. Les bidons oranges, là. Qu'est-ce que ça sent bon ? Je vous montre juste le nom. Zeste d'agrumes au niveau de la senteur. C'est marier. Mais vraiment. Et j'ai mis l'autre, là, anti-virus, anti-bactérien. Dans ma fournée, on va dire. Oui, je m'occupe de bébé. Et j'acquisse en petit goûter. Et après, je finis le tri des fringues. Tu me parles sur un autre ton, quand même. Je me suis attachée les cheveux en chignon. Pour l'occasion, je préfère. Parce que quand tu fais du ménage, du machin, ça te vient sur le visage. Et finalement, c'est plutôt Mimi. Un petit chignon, comme ça. J'aime bien. Alors, je vais faire un petit truc gourmand. Qui a une petite connotation noëlique. Et à la fois, tu as besoin de pas grand-chose. J'ai tout. Ça m'est venu comme ça. En fait, je me baladais sur un stade à tout à l'heure. Je me suis dit, oh là là, ça a l'air trop bon. Vous aurez besoin. Coucou chérie. Je vais faire une petite recette. Mais ce n'est pas des crêpes. Une recette de quoi ? Une recette. Tu n'as pas aimé. Tu n'aimes pas cette association. Des mandarines, il faudra. Ou des clémentines. Stop. Du chocolat. Stop. Pourquoi ? Déjà, on ne mélange jamais de mandarines. Mais si, il ne sait pas. Tu vois, lui, il fait partie des gens qui détestent tout ce qui est pimps, association chocolat, fruit, trucs comme ça. Tu n'aimes pas ça ? Moi, j'adore. Alors, ça va. Et il vous faudra une petite décoration, des stamping, comme on dit. Alors, c'est soit, je vais concaisser des petites noisettes, soit les trits que j'ai goûté hier. En fait, c'est du beurre de cacarouette. C'est pas mal, mais c'est écœurant. C'est pas mal, c'est écœurant. Ou bien, des chamallows, genre, tac, tac, tu vois, tu coupes un peu. Mais ça, le chamallow, ça ne va pas t'apporter de goût, vraiment. Ça va juste, ça peut être joli. Ce n'est pas des vrais chamallows. Tu vas râler sur tout ? Oui. Ok, donc, on va se faire cette recette. Vous allez voir, c'est incroyable. La fille a dit ça, comme je ne l'ai jamais fait. Mais sur le visuel, tu sais que tu me gâches toute la lumière, là, je ne vois plus. J'ai un grand bonhomme devant moi. On est parti ? On est parti. Je suis en train de chercher la meilleure auteure. Alors, c'est pas nécessaire de s'occuper. Comme ça. Allez, c'est pas mal. Donc, tout simplement, il va falloir quoi ? Il va falloir une amélioration. Tu veux déjà avoir vu ? J'ai fini de télécharger. Je vais donc éplucher en quartier en enlevant toutes les petites peaux blanches. Évidemment. Oui, mon téléphone, il est là-bas. Et je vais enlever toutes les petites peaux. Pourquoi ça fait orange comme ça ? Ah oui, c'est les spots. Bon, je ne vais pas en faire 15 000 non plus, vu qu'Eric ne l'aime pas. C'est bien. Moi, j'en ai mis qu'une, en fait. Une petite mandarine. Et on va faire du chocolat au bain-marie. Pendant que l'eau est en train de chauffer, je vais concasser mes petites noisettes. Ça peut être pas mal, ça. Hop, j'ai besoin de du sopéras. Je ne vais pas y aller à coups de marteau, mais attends. Sur une planche. Allez, let's go, comme ça. Ouais. Putain, je m'entendais. Merde. Il aurait fallu un torchon. Voilà, c'est pas mal. Bon, le bruit que vous entendez, c'est la machine. Elle doit être en mode essorage. Fonds la caisse. Est-ce que je ne vais pas les faire torréfier ? Je vais les faire revenir dans une poêle, ça va être meilleur. Hop. Je les renvoie, évidemment, le chocolat. Je ne pense pas qu'il faille rajouter de l'eau. Je suis sur deux trucs, là. On a les petites noisettes torréfiées. Alors, une fois que mon chocolat est prêt, je viens tremper un quartier. Comme ceci. Hum. Et je viens le disposer sur du papier succulé. Je vais faire pareil avec les autres. Voilà, alors c'est pas fini du tout. On va attendre que les points durcissent légèrement et après, je rajoute mes petites noisettes torréfiées. Alors, la suite, une fois que ça a légèrement durci, je vais venir tremper dans mes petites noisettes. Hop. Je les remets à leur place. Et je vais les placer 10 minutes au frais. 10 minutes plus tard. Ça m'a l'air pas mal. On va regarder. Ah, c'est bien, ça se décolle. Ça m'a l'air pas mal. Hop. Je vais bien les placer. Voilà. Je vais faire la petite photo et après, je vais faire goûter ça. Allez, je viens de la manger, hein. Parce que sinon, c'était pas harmonieux. Oh, c'est hyper bon. Mais c'est vraiment très, 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 très bon. On va faire le test ultime. Ah, il fait la musique. Chéri. Aspect. Ça veut dire quoi ? Ça ressemble à la cuisine moderne. Voilà, super, ça me va. Cuisine moderne. Alors, soit tu prends chocolat, juste. Ou soit tu prends avec des petites noisettes torréfiées. Je prends avec des petites noisettes torréfiées. Fais-toi plaisir. Il faut que tu sois vraiment honnête, sachant que tu n'aimes pas d'habitude. Alors, il est probable qu'il y ait peut-être des pépins dedans. Je suppose qu'il y a des gens qui vont aider. Goûtez, et on en reparlera ensemble. Je les ai éclatées, les mandarines. Moi, j'ai adoré. J'ai fait tourner une deuxième machine. Et là, je vais dispatcher mes fringues dans ma partie et puis dans son dressing. Alors, ça sera fait. Je vous retrouve, il est 7h-molcar. J'étais en train de faire le linge, comme vous avez vu. Et j'étais prise d'une fatigue extrême. J'étais pas bien. J'avais des vertiges. Donc, je me suis dit, bah, écoute, tu vas t'assoupir un peu. Donc, j'ai dû m'assoupir trois quarts d'heure, une heure. Et là, je suis carrément dans le sac. Voilà. Ouais, non, je ne sais pas. Vertiges. J'ai grosse, grosse fatigue là encore. Donc, je pense que c'est l'accumulation ou alors c'est peut-être le stress d'hier. Je ne sais pas. Par contre, j'ai oublié mes calendriers de l'Avent de ma maman. Alors, c'était une crème visage et corps, il me semble-t-il. Mark 1902. Voilà, tout simplement. Comme je sens qu'il va falloir que je me couche tôt et que je me repose, je vais manger assez tôt, genre dans 20 minutes. Je vais regarder un épisode de The Crown, deux épisodes peut-être. Je ne sais pas, parce qu'ils sont longs quand même. Et je vais me reposer. Parfois, le fait de dormir, ça réactive. Enfin, je me sens mieux. J'espère vraiment, vraiment, vraiment. Et ce qu'on va faire, je pense que vous l'aurez compris, on va se retrouver demain pour la suite des vlogs en espérant que mon état se soit amélioré. Bon, je ne l'avais pas vu, mais j'ai une coupe expérimentale. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vais vous faire un énorme bisou. Et on se retrouve demain. Salut !